une chanson d'hippor qui nous a été chantée par madame guéran monsieur madame guéran à michel coller dans l'année soixante qu'un culte de lourdes je vais vous raconter l'histoire du commencement jusqu'à la fin c'est au sujet d'un vieux marin prêt à partir sur un corps serre étant à bord sans penser à son sort a voulu mettre le pied à terre venir coucher près de sa chair moitié mais il n'était pas le premier sa femme le croyant à la rate prenait déjà tous ses plaisirs exaucer tous ses désirs avec un riche camarade tout allait bien on ne pensait à rien voilà une bien triste ambassade frappant trois coups le mari pas jaloux c'est moi ma femme levé vous sa femme tomba à demi mort elle dit oh mon mari c'est vous et le galant saisit des fois pendant qu'elle va ouvrir la porte se cache dans un coin où ne se convoyait rien le marin déchausse à ses bottes sautant au lit près de sa chère amie croyant bien y passer la nuit mais quand ce fut sur les minuit mais quand ce fut sur les minuit le mari entendit du bruit je crois qu'il y a un chat noir qui est resté caché ou enfermé j'entends du bruit au coin de l'armoire un certain bruit qui me trouble l'esprit c'est ça qui m'empêche de dormir sitôt le mari s'est levé prend son briquet dessus l'instant je n'ai pas peur des revenants je vais allumer la chandelle voir que ceci que ceci n'est qu'un tour que vous me jouez infidèle et à de l'oignon dans notre maison je veux en savoir la raison sitôt le galant s'est sauvé sitôt le galant s'est sauvé son os et rien lui demander qui a abandonné sa culotte sa culotte avec ses trente louis c'est sa montre qui l'incommode et ses souliers fallait marcher du pied c'est ça qui l'a bien chagriné j'entends partout que l'on murmure au sujet de la culotte de velours je vais vous raconter tout court au sujet de cette culotte tout en riant badinant pas longtemps chacun prendra sa mode moi je disais qu'avec l'argent qu'il y avait ça valait bien un petit coup de sifflet je vais vous raconter 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 je vais vous raconter